Oh là 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 les petits frissons ! J'ai l'impression d'y être ! A l'ancienne, cette petite intro digne des plus grands jeux vidéo de l'univers, parce qu'on parle de Half-Life ! Half-Life ! Bien sûr, Half-Life, mon cher Nagla, qui a fêté ses 25 ans, comme nous ! On a le même âge ! La même chose, Half-Life, 1998, la France est championne du monde, et puis on a ce FPS incroyable, qui invente un peu le FPS solo, narratif, c'est un peu Call of Duty en fait, sans lui il n'y a pas Call of Duty ! Sans lui il n'y a pas Call of Duty, sans lui il n'y a pas Bioshock, sans lui il y a vraiment tout un pan du jeu vidéo qui s'est fait avec ce titre, un titre que vous devez connaître, et qui fait ses 25 ans. C'est un jeu qui est un peu rude aujourd'hui à faire, c'est pour ça qu'on vous recommande Black Mesa, le remake amateur, et puis on vous recommande bien sûr Half-Life 2, incroyable jeu ! Encore que rude, mais tu sais qu'autant le gameplay je le trouve encore très très jouable ! Le gameplay est très jouable ! Le graphisme oui, donc un petit remake c'est pas mal, mais le gameplay il marche bien ! T'avais cette IA qui était incroyable, et qui a été difficilement... Il n'y a jamais été vraiment égalé, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est rare ! Et pour ses 25 ans, Valve ne s'est vraiment pas foutu de notre tronche, et a dégainé un éventail de surprises, c'est un truc de fou ! On va passer en revue tout ça ! Déjà une petite page, petite page dédiée pour les 25 ans, bien animée, bien dynamique, avec toutes les récompenses qu'a pu avoir Gordon Freeman et son incroyable aventure, vous le voyez les crabes de tête et tout, des petits extraits de cette campagne phénoménale ! Vraiment sur le premier, l'expérience c'était incroyable ! Oh là là, revient que voir le menu, ça ne me met pas bien déjà ! Je l'ai refait en stream le début du jeu, et toujours incroyable, la narration est folle ! Est-ce qu'on est d'accord que quand même le début est bien mieux que la fin ? Enfin la partie sur Xen est un peu... En général c'est ce qui est dit, c'est bon ! Et tu sais quoi ? C'est ce qui est dit, et on va savoir pourquoi on en est arrivé là ! Explique-moi ! On a des petites surprises parce qu'en plus de, comme vous le voyez là, il y a un game update qui prend en compte par exemple les écrans widescreen, désormais vous pouvez jouer sur un 21 neuvième, j'ai eu la surprise de pouvoir lancer mon jeu et de le voir en 21 neuvième, je ne me suis même pas rendu compte ! C'est pour toi normal, tu t'es dit mais en fait, ils ont fait ça quand ? Donc ils ont fait ça, il y a des bugs fixes, et il y a du nouveau contenu, regardez, ils ont rajouté des vieux skins, des skins aussi des premiers prototypes du jeu, avec Barnet en mode dégueulasse, ils ont rajouté des maps aussi multijoueurs qui tirent profit à fond du moteur du jeu. Et en fait, t'as des level designers qui se sont dit, bon bah ok, on va faire crasher tout ce qui est possible, et regarde, c'est ça, c'est ce qu'on voit là, on le verra plus en détail. Je te disais qu'on va enfin savoir pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a Xen, c'est pourri ? Et bah en fait, figure-toi que les équipes de Noclip, qui sont des documentalistes, et des faiseurs de documentaires, de talent, souvent les JV Legends, vous nous demandez comment on les fait, bah souvent en fait, on va voir un petit peu les docu de Noclip, d'ailleurs on les cite à la fin, Bien sûr, c'est une excellente source d'inspiration, parce qu'ils font un travail des malades. Et en fait, ils vont dans les studios, ils posent toutes les questions, on retrouve tous les devs, c'est incroyable, leur taf est fou, et bah ils ont fait un épisode de une heure sur le making of d'Alf-Life. Une heure ? Une heure, en allant voir. C'est trop bien ! Et ils sont allés voir du coup, les créateurs d'Alf-Life 25 ans plus tard. Bah c'est bon, tu peux nous faire un JV Legends demain alors ? Je vais travailler là-dessus, je vous le promets. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez un JV Legends sur Half-Life. Ils ont aussi rajouté Half-Life Uplink. C'est quoi ça ? Qui est une campagne, je ne le savais pas, mais c'est une campagne qui était dispo que dans les magazines et dans certaines cartes graphiques. D'accord ! T'avais un petit bonus ? T'avais une petite campagne qui a été faite immédiatement après que le jeu soit passé gold. Donc techniquement, c'est le premier DLC, la première extension d'Alf-Life. C'est pas Opposing Force. Avant Opposing Force et Blue Shift. C'est Uplink. Ok d'accord ! Donc ils ont rajouté ça, donc tu peux le faire. Ils ont aussi rajouté 4 nouvelles maps. Celles dont je te parlais là, tu sais, qui utilisent à fond les specs du moteur. Les moteurs à donf quoi. Exactement. Et c'est vraiment des maps qui rappellent le jeu. Oui ! Parce que des maps d'Alf-Life, il y avait des modders un peu, ça fait partie des trucs qui... Avant Counter Strike évidemment qui en a découlé, mais des maps qui ont été faites par les joueurs, il y en a eu plein. Là on est pile dans le jeu quoi, on est dans des trucs qui sont magnifiques. Complètement, je les ai essayés, c'est vachement bien fait. Par contre le multijoueur, moi je peux plus y jouer, c'est trop le zoo. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est du fast FPS ! Moi j'adorais y jouer il y a... Mais pareil ! Mais aujourd'hui c'est impossible, je te jure ! C'est compliqué ! Relance-le, c'est vraiment... Ah tu me tentes là ! Tu vois ton cerveau, tu mets off et tu joues et c'est débrouillé de partout ! Tout le monde court tire partout ! Bien sûr, bien sûr ! Il y a la map Crossfire, qui est incroyable, avec une base militaire, tu appuies sur un bouton et il y a des alarmes et il y a une bombe qui tue tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas dans la base se font bed. Et toi tu surveilles à la porte de la base, t'es là genre non, rentrez pas, rentrez pas ! C'était incroyable. Bref, ils ont aussi amélioré du coup le support widescreen, des options pour désactiver 2-3 trucs, il y a un support sur Linux et tout ça. Il y a des nouvelles... On supporte désormais aussi les manettes, si vous voulez jouer à Half-Life, à la manette si vous voulez faire une résidence. Quelle idée ! Je ne sais pas, écoute, peut-être que vous, vous allez jouer à la manette. Ceux qui ont découvert le FPS avec Halo, ça ! Exactement, enfin ! Qu'est-ce que c'est que ce dédain qui s'en donne une part, mais enfin ! Et aussi le support du Steam Deck. Donc ça, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien aussi, ça ! On a aussi pris en compte le support de l'UI, donc en gros l'interface... Ah oui, c'est un petit peu plus... Oui, oui, pardon, c'est bien de s'adapter un peu, effectivement. S'adapter à vos résolutions. Ils ont restauré aussi le logo. C'est important, le fameux ! C'est ça, parce que maintenant, il y a le nouveau logo, vous savez, avec la personne vue de dos, quoi. C'est ça. Là, il a de nouveau ses cheveux. Exactement. L'ancien menu... C'est pas la même personne. L'ancien menu est Ivan the Space Biker et Proto Barnet. Ah, c'est lui le fameux ? Oh là ! Proto Barnet, il fait méga peur. Ah, tu le croises. Franchement, tu lui demanderais. Voilà, donc il y a aussi des extras, donc des maps multi. Elle, elle ressemble de ouf à Crossfire. Ah oui, j'avoue. T'as des nouvelles maps. Elle s'appelle Double Cross, je pense que c'est pas pour rien. C'est ça. Et il y a deux nouveaux modèles multi, dont le squelette qui doit être ultra opti, parce que vraiment... On te voit très peu. Ouais, c'est ça. Ça faisait partie des manières de tricher, d'ailleurs. Exactement. J'avais le tout petit bonhomme. Ah oui, oui ! Il était vraiment tout petit, et donc du coup, tu pouvais tirer au-dessus, parce que ça change rien. Oui, c'est ça. Mais tu le vois pas, juste, il est par terre. C'est un enfer. C'était un peu de la triche, quoi. C'est un enfer. Même carrément de la triche. Il y a des nouveaux sprays, parce qu'à l'époque... Ah, les graphes, ça aussi, on pouvait... C'était trop stylé, les sprays. Donc voilà le changelog. Et alors, petite surprise sur cette page. Et sur un jeu qui a 25 ans, c'est trop bien, quoi. Ouais. Petite surprise à la fin de la page. Les wallpapers ! Oh ! Ils sont immondes ! Sous 1998 ! Ah ouais ! A la tête de Gordon, c'est... Ils sont vraiment dégueux, hein. On salue, bien entendu, les artistes. Bien sûr. Non mais... Ouais, enfin, je veux bien qu'on les salue, mais quand même... On peut respecter... Voilà, le seul wallpaper qui valait la peine, c'est lui, hein. Et encore. Et encore. Mais le pire, c'est que c'est vraiment le wallpaper de l'époque, mais retravaillé un peu à la manière. Je le connais, ce wallpaper. Exactement. Et alors, regardez ce qu'il y a, à la fin. Ouais. Oh ! Tu vas tout casser. On peut prendre le pied de biche. Et alors, le pied de biche, qu'est-ce qu'on fait avec ? Ah ouais, tu les monstres ! Et alors, attends. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, il est mort ! Alors, tu peux tuer lui aussi. Et alors, regardez bien. Voilà, vous le voyez pas ? Oh, t'as eu un succès ! On a eu un succès ! T'as eu un succès sur ton navigateur, c'est pour ça ! Il y a un succès sur le navigateur ! C'est trop malin ! Ah, c'est bien, c'est bien. Ils sont forts. J'aime bien ces petits hommages. Bon, c'est pas Half-Life 3. Non. Mais je crois que ça vient aussi avec une promo en plus. Il y a une promo, il est gratuit surtout. C'est une grosse promo. Il est gratuit pendant la petite... C'est Alix, je crois, qui est à 20 balles du coup. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est bien aussi. De toute façon, vous pouvez y aller à Half-Life... Il est souvent gratos sur Steam, en vrai. Half-Life, c'est incroyable. C'est Zadon, bof. Ça a trop fini. Bah, bah... Et puis c'est vachement... C'est la même chose, mais en alternative. C'est ça. C'est un certain point. C'est genre, tu regardes la map, mais cette fois-ci, tu es un garde. Oui, d'accord. Vous avez Half-Life 2 qui est toujours incroyable, qui doit se monnaier vraiment une poignée d'euros. Pareil, je crois qu'ils l'ont distribué assez largement. Donc, au pire, vous attendez un peu, vous aurez des soldes, mais... Exactement. Vraiment, il faut les faire parce que c'est... C'est... Enfin, on est sur l'histoire du FPS, l'histoire du jeu vidéo et vraiment le premier FPS qui a une histoire hyper haletante et une IA, encore une fois. L'IA des soldats qu'on a vu vite fait tout à l'heure, cette IA, elle est incroyable. Il y a sur Half-Life 2, le moteur physique d'Half-Life 2, le physique gun, tout était incroyable et ça reste encore des monuments du jeu vidéo. Et voilà, on voulait vous faire cette petite vidéo pour vous présenter ce qui est déployé pour les 25 ans d'Half-Life. On souhaite un bon anniversaire à Half-Life. Bien sûr, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez connu le jeu à l'époque et qu'est-ce que vous en avez gardé comme souvenir. Vous êtes vieux comme nous. Bah oui. On en a 25 ans. 25 ans. On va remercier de nous avoir regardé. Vous faites des gros bisous. A bientôt. Et bisous, bye. Sous-titrage ST' 501